... Anne Soupa, bonjour. Bonjour. Ravie de vous rencontrer et ravi d'avoir ce petit entretien avec vous autour de votre œuvre et autour de votre engagement. Vous êtes théologienne, vous êtes écrivaine, vous avez publié plusieurs ouvrages et vous êtes engagée dans un mouvement qui vise à, je dirais dans mes propres mots, qui vise à la restauration de la place des femmes dans la vie religieuse et dans la vie de l'Église aujourd'hui. Vous avez créé le comité de la Jupe et puis ensuite vous avez créé la conférence francophone des baptisés de France, lieu où il y a plusieurs conférences, plusieurs entretiens, rencontres qui sont tout à fait intéressants. Alors je vais vous demander de nous parler de votre dernier livre qui s'appelle « Pour l'amour de Dieu » avec ce beau titre presque enfantin, presque quelque chose que nous avons appris si tôt à dire, « Pour l'amour de Dieu ». Pourquoi avez-vous écrit ce livre ? J'ai écrit ce livre pour expliquer la candidature que j'avais posée au mois de mai 2020, de devenir archevêque de Lyon à la suite du cardinal Barbarin qui avait démissionné de ses fonctions. Et c'est une candidature qui pour moi, à partir du moment où je l'ai fait entrer dans ma conscience, a soulevé une telle joie de me dire que, pourquoi pas une femme, pourquoi pas ? C'était jubilatoire de se rendre compte que la moitié de l'humanité n'était pas exempte de ces responsabilités-là. Parce que vous savez, quand on est archevêque de Lyon, on peut devenir cardinal. Quand on est devenu cardinal, on est devenu électeur du pape. Et quand on est électeur du pape, on peut devenir pape soi-même. Donc c'était ouvrir aux femmes l'ensemble des responsabilités majeures de leur propre église, dont elles sont privées aujourd'hui. Donc cette idée est tellement jubilatoire, j'ai voulu la partager dans ce livre « Pour l'amour de Dieu » et qui montre, j'essaye d'expliquer très clairement comment je me suis sentie interpellée et quelles ont été mes résistances intérieures. Parce qu'il faut toujours tenir compte de ses propres résistances. Et j'ai essayé aussi de dire quelle sorte d'évêque je voudrais être, c'est-à-dire un évêque non-prêtre, donc un évêque non-clérical, un évêque laïque, comme c'était le cas dans la première tradition de l'église jusque vers le milieu du IIIe siècle. Donc par cette candidature, je renoue avec la tradition originelle de notre église catholique. Les Écritures sont pour moi un lieu extrêmement nourrissant. J'ai la Bible, la Bible est ma seconde mère. J'ai effectivement toujours besoin de revenir à l'Écriture, de revenir non seulement aux Évangiles, mais au Premier Testament, dont je trouve les richesses indéfinies. Je pense que nous avons un rapport avec les Écritures qui doit être un rapport dynamique, un rapport qui ne se fixe pas à la lettre, mais qui cherche toujours à voir l'esprit du texte. Ce n'est pas un culte des mots, des phrases, des traductions même, mais c'est un culte de la dynamique de vie qui sort de ces textes. Sous-titrage Société Radio-Canada